La Pampa Dans ce vertige horizontal, indifférent aux hommes, où tout incite au mouvement, au passage, à la fuite, ils se sont arrêtés. Il y avait la terre. C'était le but de leur voyage insensé. Pigwe, terre de rencontre en langue indienne. Indiens chassés durement de leur terre, quelques années auparavant. Pigwe, terre promise pour les colons avéronnés. C'est là, à 12 000 kilomètres de l'Aveyron, que naît Juanita Monguea, en 1927. Elle vit aujourd'hui à Rodès. Je suis Jeanne Agar, de mon nom de jeune fille, c'est Monguea. Jeanne Juan Amonguea, et alors épouse Agar. Et bon, je suis née le 27 janvier 1927, à Pigwe, en République Argentine. J'étais une petite fille de 1,9 kg. Le docteur avait dit, elle ne vivra pas cet enfant. Mais maman m'a tellement bien soignée. Je suis là. Je suis mariée ici, depuis longtemps, et j'étais photographe rue du Bal. Où je pense que beaucoup de monde nous ont connus, puisqu'on a tenu le magasin pendant 40 ans. Où on a photographié beaucoup de monde. Alors, je suppose que, si quelqu'un me voit, certainement me reconnaîtra, malgré mes rides. Mon papa était espagnol, et ma maman française. Mon grand-père était originaire d'Arvieux, et ma grand-mère de Saint-Mier. Il se louait dans les campagnes, mon grand-père. Monsieur Cabanet de Saint-Comedote, il venait à Rodès. Il venait à l'hôtel Binet. Ça paraissait sur l'eau des journaux. Il faisait de la publicité pour partir en Argentine. C'était des terres neuves, vierges, qui donnaient énormément. Il y avait de la place, que c'était tout vierge, et que toute l'Argentine avait besoin de personnel pour travailler. Alors, ça les a tentés. Ils sont partis. On ne leur a pas offert, si vous voulez, mais on leur a avancé, puisqu'ils n'avaient pas d'argent pour partir. On leur a avancé, si vous voulez, le voyage, à condition qu'ils le remboursent tant par mois. Quand ils sont arrivés là-bas, évidemment, on leur a attribué 100 hectares, mais c'était très dur. Il n'y avait rien, évidemment. Il a fallu qu'ils fassent une cabane, avec du bois, et pas même du bois, parce qu'ils n'en avaient pas, avec de la paille et de la terre. Ils avaient de la paille et de la terre. Ils revuient tout ça, ils le mettaient, ils faisaient des agglos, et ils montaient ça. Affranchie de l'Espagne en 1816, la jeune République Argentine cherche des habitants dans la vieille Europe pour habiter un pays grand comme cinq fois la France. Arrivé comme instructeur militaire, l'Aveyronais Clément Cabanet saisit au vol cette opportunité. Le plus dur reste à convaincre des familles averronaises de croire à son rêve. Son ami François Isali partage le même enthousiasme pour l'Hospitalière République Argentine, et la même foi. Celle capable de déplacer les montagnes d'un hémisphère à l'autre. Parcourant les foires du département, de ses yeux pénétrants et avec sa barbe de prophète, il est parvenu à convertir des averronais sédentaires en voyageurs du Nouveau Monde. Pigoué, une île dans un océan d'herbes. 40 premières familles est partie fonder une colonie. L'histoire retiendra la date du 4 décembre 1884, comme étant le jour de la fondation. Les grands-parents de Juanita partent en 1888 pour un ailleurs qu'ils sont incapables, comme tant d'autres, d'imaginer sur une carte. Ils prennent possession de leurs hectares, qu'on leur a attribués en pleine pampa, assortis d'un cheval, d'une charrue, et de quelques bêtes à cornes. Ils font ce qu'ils savent faire, travailler la terre, leur terre. C'est pour elles qu'ils sont venus de si loin, fuyant le phylloxéra qui dévorait les vignes en averron. C'est en ligne recte 5 km à l'oeste de Pigoué. Le lieu exacte où elle se situait était entre des cerres, entre des collines, et à leur côté, il y avait un ojo d'eau, c'est-à-dire un surgente d'eau mineral, l'eau limpia totalement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pollution. Et donc, elle avait la maison à 10 mètres de l'ojo d'eau, qui courait comme une espèce d'arroche. Et la maison, à l'époque, avait des paires de 1 mètres de haut, plus ou moins. Lamentablement, maintenant, il n'y reste plus rien. Il y a des voisins qui ne se sont pas habitués à cette vie, si vous voulez, d'Indiens. Alors, ils ne se sont pas habitués. Ils ont revendu leur terre, ils ont recédé leur terre au bout d'un ou deux ans. Ce sont les femmes qui ne se sont pas habituées, en général. Et alors, ils ont revendu à ceux qui trouvaient bien le leur prendre. Et alors, c'est comme ça, disons qu'ils ont fait fortune. Parce qu'ils ont payé les terres à ces gens-là un très bon marché. Quand ils viennent ici, il n'y avait plus qu'une paha s'lingissique. C'est à dire, c'est un arbuste basso, c'est pas à ce qui est tout. C'était ensemble. Ni siqu'à fait d'arres alberge. C'est à dire, le allait partie. C'est à dire, c'est difficile imaginer une pampa sans rien. Les Français, ils venaient pour travailler parce qu'il n'y avait pas de travail en France à cette époque-là. Et alors donc, ils venaient travailler. Et mon papa, c'était pareil en Espagne. En Espagne aussi, ils étaient très pauvres. Et alors, papa, il est parti là-bas avec son frère, il avait un frère, c'était parti tous les deux. Papito, il y avait un commerce, il y avait un peu de tout, mais il était en la esquina de l'avenir Amitre, la esquina de Saint-Carlo, et maintenant il s'est posé la carré Rodés. Il y avait une esquina où il y avait la statue de la mère et du petit 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 enfant. Dans cette maison, actuellement, qui était très grande, cette maison, c'était un grand commerce, ils y font des balles. Papa, quand il était jeune, après il les a coupés. Mais quand il était jeune, comme ça, il avait des moustaches sur le côté, il faisait comme ça. Alors, quand il m'a embrassé, quand il m'a embrassé, je lui disais, papa, ça pique ta moustache. Non, non, je veux pas que tu m'embrasses, ça pique. Écoutez, je me rappelle de ça et mon frère me l'a rappelé quand il est venu. Il m'a dit, il te prenait sur les genoux, il te faisait sauter comme ça, tu aimais ça, hé, coco. On avait des voisins qui étaient français. On avait beaucoup de voisins, monsieur et madame Essaly, monsieur et madame Floche. Alors, j'allais les voir, quand il faisait une commande à papa, il disait, vous le ferez porter par votre fille. Alors, j'allais leur porter la commande avec un panier, vous savez. Alors, il me disait, oh, tu mignonnes, rentres, tu prendras quelque chose. Alors, il me disait, tu parles français ? Non, je ne parle pas français. Pourtant, maman devrait te la prendre. Et non, maman, elle n'a pas le temps. C'est français ? Parlez français ? Ouh, quand ils se rencontraient maman, ils buvaient le maté. Vous savez ce que c'est le maté ? Il y avait la bombige. Alors, ils buvaient le maté et ils parlaient français. Oh oui ! Les enfants, on allait, on était curieux, au cercle français, ils dansaient tous les samedis soirs. Alors, les enfants, on disait aux parents, tu nous laissais aller, mais on ne va pas rentrer. On va regarder de dehors, il y avait des grandes vitres. Et on allait mettre le nez. Tadadad, il venait, le monsieur de l'accordéon, il venait nous sortir. Et, mais, on allait regarder, oh, pour voir les toilettes longues, tout ça, en gros longues. C'était joli. Alors, ils arrivaient en voiture, jusqu'à devant la porte. Et alors, le garçon, ou le monsieur, il lui donnait la main à la femme pour descendre, tant qu'elle levait sa robe, pour pouvoir monter quelques marches qu'il y avait à monter. Alors, c'était bien. Et alors, les garçons, on allait voir ça. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. D'autres familles avéronaises continuent d'arriver, rassurées par les lettres reçues de leurs proches du bout du monde. Les Espagnols et les Italiens viennent aussi en nombre s'essayer à cette vie d'Indien. Pigoué se construit peu à peu. En 1886, on dresse un plan en damier, construit depuis le centre, avec de longues rues formant un carré, appelé la Quadra. Des maisons de briques à toit plat, bordent de larges rues en terre battue, avec à l'arrière un moulin avant pour le puits. Aux enseignes des commerçants et artisans se lisent des noms. Caussade, Vigourou, Routaboule, Fabre, etc. Un peu de Saint-Genèse d'Ault ou de ville comptable dans l'hémisphère sud. Pour nous, les Pigouenses, nous sommes très fiers d'être un peu avéronaises, de cet côté. J'ai dit que nous sommes en canton de la Vérone, à Pigouen, parce qu'il y a ici une grosse histoire. La fondation plus grande dehors de la France, c'est ici, à Pigouen. La première pierre de l'église est posée en 1895, inspirée de celle de Lourdes, onze ans après l'arrivée des premiers colons. Pigouen est un miracle. En 1914, la guerre éclate. La France a besoin de soldats, de tous, y compris ceux à l'autre bout du monde. Si l'idée venait à certains d'y rester, ses compatriotes seraient considérés comme déserteurs et perdraient la nationalité française. Marie et Henri Calmels décident de revenir en France. Au vu de sa lourde charge de père de famille, cet enfant, et pour son acte de citoyenneté française, Henri est affecté en Aveyron, au transport des blessés arrivant en gare de Rhodes. Le bourdon de Notre-Dame sonnera longtemps le glas de l'agonie des Poilus. Après la déclaration de l'armistice, les grands-parents de Juanita retournent en Argentine. La vie est là-bas. Loin du malheur. Juanita habite dans une belle maison en briques, à l'angle de l'avenue Sadi Carnot, devenue rue d'Ordès. Au rez-de-chaussée, l'épicerie familiale a été aménagée. Juanita est scolarisée à l'institution Nino de Ressus, afin d'apprendre l'argentin et la discipline d'une vie ordonnée par le même rituel avant la classe. Revêtir la blouse blanche, chanter l'hymne national au lever des couleurs, et assister à la messe dans la chapelle de l'école, peinte par un Aveyronné d'Espalion, Nouma Erignac, un artiste ayant émigré avec sa famille à Pigoué, dès l'âge de 5 ans. La messe, les soeurs, vous savez, elles ne loupaient pas, elles étaient à l'entrée de l'église, et nous devions porter notre carnet, qu'elles nous tamponaient, qu'on était bienvenus à la messe. Attention ! Et les soeurs parlent français. Et nous, nous ne savions pas parler bien. Et la maman, quand nous faisons un lien, elle s'allait, et nous 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 levantons, et nous nous étions en l'aula, et nous arrivions la maman et nous coupions les mains et nous disions, «Hacelle vous, s'il vous plaît ! » Et je n'ai jamais eu de ça. «Siéntense, por favor ! » Et nous, qu'est-ce que je sais, ça me reste depuis tant de années, parce que ça a été depuis quelques années. Quand j'étais chez ma tante, en vacances, ma tante nous a dit, aller chercher des tomates au jardin. À côté, il y avait un grand jardin, vous avez planté des pommes de terre, des tomates, de tout. Et c'est mon oncle qui l'avait fait. Et alors, donc, on a été chercher des tomates. Bon, alors, moi, mes petites chaussures, mes petites sandales de la ville, et on rentre dans le jardin, et on va ramasser des tomates. J'en ramasse une, j'en ramasse deux, et elle était un peu plus loin. Tout de quoi, entre mes jambes, voilà, « Chut ! » « Ah ! » Je me suis bien criée. « Ouh ! » Et alors, ma cousine qui me dit, « Mais qu'est-ce que tu cries comme ça ? » Et je dis, « Regarde, là, mes pères ! » Elle partait là-bas, sous les feuilles, et elle a été attrapée par la queue, elle l'a fait tourner comme ça, et paf, par terre et le pied dessus. « Mais vous savez, il faut le faire, hein ? » C'est pas moi qui l'aurais fait. Ça m'est resté, ça, hein ? Quand je l'ai vue tourner comme ça, là, « Ah ! » J'avais peur qu'elle la lâche, qu'elle me saute dessus. C'est un peloude. Vous voyez ? C'est un peloude. C'est un peloude. C'est un peloude. Alors, le dessous, on l'ouvre en deux, comme ça. Alors, dedans, on le met la veille, on lui met tout un tas de grillants pour dire d'enlever l'odeur de sauvage, si vous voulez mieux. Et ensuite, on met ça au four, sans rien. C'est assez gras et c'est délicieux. Il y a une viande fine, plus fine que du poulet. L'âge passe au tamis, les dernières espérances. Marie-Henri Calmels décident de rentrer en Aveyron, là où reposent les leurs. La terre, comme un même linceul. Quand ils sont revenus, qu'ils se sont retirés, qu'ils ont eu la retraite, ils se sont retirés à Rhodes. Mon grand-père, il nous a écrit que sa femme, ma grand-mère, était très belle. Et alors, maman a dit, mais s'il est très belle, quand même, je voudrais aller la voir. Oui, les journaux en Argentine, vous pensez, papa disait à maman, n'y va pas, n'y va pas, parce qu'il y a la guerre, il va y avoir la guerre. Il a dit, ils ont, les Allemands sont rentrés en Belgique, il va y avoir la guerre, on n'y va pas, il disait papa tous les jours, n'y va pas, maman, t'es-tu comme tout ? Il a dit, non, on ne peut pas laisser justement le grand-père tout seul, c'est pas possible. Et alors, donc, elle m'a amenée avec elle. Elle a dit, non, je prends la fille, parce qu'à 12 ans, c'est un âge, et les garçons sont chauds là-bas. Papa est venu nous accompagner à la gare, il pleurait, le pauvre, il me disait, mais tu pars pour quelque temps, mais un peu cher, je ne l'ai pas revu. Et oui. Il a dit, je vais y aller, je vais prendre le grand-père, et je reviens, en bateau. Et alors, ça fait deux mois, ça fera trois mois à peu près, le tas de liquide et tout ce qu'il avait ici. Alors, on a pris le bateau, mais on a fait un mois de bateau. On a fait donc Buenos Aires, après, on s'est arrêté tout à fait à côté, à Uruguay, après, on s'est arrêté au Brésil, à Bahia, une fois, et il n'y a pas à Bahia Blanca, il y a Bahia, et attention, il ne faut pas confondre. Bahia, puis alors après Rio de Janeiro, et Rio de Janeiro, là, huit jours, rien que la mer et le ciel, Dakar. Et je m'en rappelle, le cas d'Akar, j'étais attrapée, je n'avais jamais vu des noirs. Ah, oh là là, je m'en rappelle toujours, qu'est-ce que j'étais attrapée, je m'accrochais à ma main, ouh, c'est noir, ouh, ça me faisait peur. À ce moment-là, il y avait des gros requins, je ne sais pas, on m'a dit, ouh, ouh, on venait me chercher, d'autres passagers, ils venaient me chercher, viens me voir, viens voir, et tu demandes, qu'est-ce que, derrière, on allait derrière le bateau, et il y avait une nuée de gros poissons énormes, qui suivaient le bateau, parce que les cuisiniers venaient les épluchures, tout ça. Et alors, ils venaient manger tout ça. Là, j'étais malade, parce que quand même, ils bougeaient, hein, de droite à gauche, et de haut à bas, ils bougeaient beaucoup, hein. Et alors là, j'ai vomi tous les jours, tous les jours, hein. Oh oui, c'était le souci de ma maman. Vous savez, j'avais 12 ans et j'avais perdu ça, 2, 7, 8 kilos, quand je suis arrivée ici. Et on a retrouvé le grand-père, et la grand-mère était décidée. Quand vous êtes arrivée, elle était morte ? Elle était morte depuis 8 jours. Elle avait été intérée. On est arrivée, oui, on est arrivée le 30 août, et la guerre a éclaté le 3 septembre. Alors, plus de bateau, on ne pouvait pas sortir de France, on ne pouvait même pas aller à l'Espagne, parce que maman avait regardé. Ah non, non, la frontière espagnole était fermée, on ne partait pas de France. Les lettres ne passaient pas, alors maman se faisait des soucis, elle avait laissé deux enfants, là-bas. Et surtout que mon frère, plus jeune, il n'avait que 8 ans. Pour la première fois, je disais, « Mon Dieu, ces petites rues, comment ça se fait, ça ? » « Ces petites rues, j'en avais peur. » Et je tournais toujours la tête, « Voici mes pertes de derrière. » Oui, oui, oui. Et chez nous, c'était des grands espaces, même à Pigoué. C'est toujours des grands espaces. Les rues font 100 mètres de large. Alors au milieu, il y a des plantes, des fleurs, et puis de chaque côté, le Saint-Zulic. On va d'un côté, on descend de l'autre. Je disais, « Ouh, c'est fermé, on a des caches à poules ! » Il n'y avait pas de salle de bain à Rhodes. Et j'ai trouvé ça drôle, hein ! Il fallait aller, il fallait aller à... Là où il y a le cinéma. Au palace ? En bas du palace, j'allais prendre les douches. Et je trouvais ça drôle. Je disais, « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont ? C'est sale ici, c'est vieux ! » C'est vieux ! C'est rue Neuve, rue du Toi, pour descendre en bas. Je ne sais pas si c'est soit à Amberg, soit à rue de Bonnard. Je trouvais que c'était vieux, ces rues. Alors là-bas, on est partis. Il faisait très chaud. On est arrivés ici. Ouh ! C'est que je n'étais pas vieillée pour. Je suis arrivée le 30 août et le 3 septembre. Ma maman m'a mis à l'école, à cette Genève. À l'école, c'était compliqué parce qu'à la récréation, j'avais toutes les filles qui venaient autour de moi pour me demander, « Tu viens d'un pays, la va de sauvage ? » Il y avait des Indiens, il y avait des plumes. Mais ça aurait été assez, assez sévère. Et si j'avais fait une faute ou deux mots, parce que le français est assez, pour moi, assez tendu, une fois quand il faut mettre PH ou qu'il faut mettre je ne sais pas quoi, eh bien, je trouvais ça pour dire F, pour dire… et c'était assez bête. Et alors donc, quand je faisais une faute, elle me le faisait écrire une pleine page. « Vous faites la page en dirigement combien, 30 ou 40 fois, vous l'écrivez et que ce soit bien ancré. » Là, j'ai progressé énormément, oui. Elle était contente. Je vous dis, elle m'a fait monter. Déjà trois mois après, elle m'a fait monter sur la Seine, là, quand elle faisait le premier trimestre. « Vous montez sur la Seine, je vais vous faire voir, je vais vous faire faire un petit poème, là. » Je l'avais étudié déjà en classe, je le savais par cœur. Vous voyez, ça fait trois mois qu'elle est à mon école, regardez. Eh, s'il a bien appris le français. « Vous vous en rappelez de ce poème ? » Oui, je parle. « Voyez les pommes rouges, là-haut sur le pommier. Pas une qui ne bouge de crainte de tomber. Mais les garçons et les filles, il y avait des paniers qui ramassent les pommes du pommier. » Oui. Il y a eu la guerre, hein ? Et les Allemands. Eh ? Alors, bon. Alors, les Allemands, la sœur a appelé maman, la directrice. Il lui a dit « Écoutez, moi, je ne sais pas, mais vous avez votre fille, là ? » Ça m'embête, parce que les Allemands, ils viennent vérifier pour voir les enfants qu'on a à l'école. La sœur a dit « Il s'arrête souvent sur elle. » Et alors, vous l'avez encore là, cette fille. « Mais je ne sais pas, la sœur faisait l'imbécile. Je ne sais pas, elle est souvent malade, alors elle ne vient pas souvent. » Et bien, j'ai dit « Alors, elle a appelé maman. Elle a dit « Écoutez, donc, prenez-là votre fille. Je ne veux pas avoir des problèmes, moi, dans mon établissement. » Et alors, parce que les sœurs m'ont dit « Il y a le photographe là, si elle voulait apprendre le métier. Et le photographe, il cherche une apprentie. » « Comment il s'appelait ? » « Monsieur Durand, rue Neuve. » Il y avait beaucoup de travail, parce qu'il fallait faire les photos, les déchiqueter, les mettre en poche et tout ça. Puis le révélateur. Le révélateur, je le faisais aussi. Il ne l'achetait pas tout près. Il y en avait tout près, mais il était malin. Et il m'a dit « Vous savez le faire. » Je l'ai fait voir une fois. Et je pesais les produits. Tant de grammes de rétinol, tant de grammes de ci, tant de grammes de là. Et puis alors, je faisais mes produits. Autant pour le bisulfite de soude que pour l'hyposulfite. Il m'a dit « Bon, mais je vais vous faire passer chez le service. Et puis je vais prendre deux autres filles pour qu'elles vêtent quand même. » Quand il faut remuer tous ces bains pendant un quart d'heure, pour que ce soit bien mélangé. Je perdais mon temps. Lui préférait que je sois l'agrandisseur en train de tirer les photos. Je m'en rappelle l'arrivée des Allemands en place d'armes, avec les camions et je les ai en photo. Et parce que le patron m'a dit « Il faut faire des archives. » Je m'en méfiais parce qu'ils arrêtaient des fois les gens dans la rue pour demander les papiers. Tout le monde avait les papiers. Moi, j'en avais une frousse comme ça. Vous savez, je ne regardais pas dans les yeux comme ça, là, moi. Je tournais la tête. Oula ! Mon patron, il faisait beaucoup de photos. Et alors, il avait un travail, mon patron, terrible. Et alors, il me disait « Si vous pouviez rester ou venir après souper, ça m'arrangerait. » Bon, mais je viendrai après souper. Mais c'était après dix heures. Alors, après dix heures, je n'avais pas le droit. Alors, il y avait cette garde qui passait de cigars. Alors, je lui dis « Bon, bon, alors maintenant, vous m'accompagnez. Mais c'est que moi, je ne veux pas venir. » Lui, c'était un homme. Et il avait des grosses lunettes. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas mis au régime. On ne l'avait pas pris à l'armée. Il avait des triples lunettes, là. Il ne les voyait pas. D'ailleurs, c'est moi qui lui faisais tout le boulot. Et alors, bon. Alors, il me dit « Non, je ne viens pas, moi. Vous rasez les murs. » Vous vous rappelez du pas des Allemands, du pas des bottes ? Oh oui, oh oui. Et vraiment, ils étaient par six ou huit. Une fois, ils ont porté à développer des Allemands qui arrachaient les ongles. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas que je les montre. Ils ne voulaient pas qu'on les montre. Et le patron me dit « Si vous pouvez, de temps à temps… » Parce que le boulot m'était en face de moi, il regardait. Alors, de temps en temps, on a fait tomber une dans l'évier. Parce qu'il y avait un bois, comme sans clairir. Et puis, alors après, on avait des cuvettes dessus, pour que l'eau, si on en tombait, ça tombe dans l'évier. Alors, il m'a fait… Il m'a dit « Moi, là, il s'est tombé quelqu'un dans l'évier. » Alors, bon. Alors, je fais semblant de rien. Tant que je développais, quand l'autre, il allait fumer la cigarette à côté, parce qu'il fumait la cigarette, je dis « Non, pas ici. » Et alors, il allait l'allumer à côté. Et dans plein jour, tant qu'il allait là-bas, pouf, pouf, je me faisais tomber le plus possible. Mais Natio m'aurait demandé les papiers. J'aurais dit « Je n'ai pas de papiers. » Moi, je suis ici, je suis de Rondès. Je n'ai pas de papiers. Rue Duval, eh bien, la famille Becque. La famille Becque, que lui, il était… ou elle ? Ils étaient… ils étaient comment ? Ils étaient turcs ou je ne sais pas quoi. On les a ramassés, on les a pris. Et la famille Becque, qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur, déjà ? Il faisait… oui, il vendait des couteaux. Eh ? Rue Duval. Il les a pris, le magasin était fermé. Il a été fermé pour toujours, il n'est pas revenu. Et puis, le monsieur dans la rue, François Cabrol, qui tenait le restaurant. Le monsieur qui tenait le restaurant, il était juif. Ah ! Ça a été le premier à ramasser. Oh oui. La préfecture de Rondès, ils étaient partis, les Allemands. Alors, il y a un monsieur qui est venu, il lui a dit, il faut absolument… Il lui a dit à mon patron, gardez les souvenirs de ça. Et à Sainte-de-Radegonde, il y a 31 morts par terre, 30 morts. Et il y en a un qui a échappé. Et il a dit, vous aurez… il vous faut absolument aller des photographes. Il lui a dit, écoutez, vous voyez, vous envoyez quelqu'un de plus ? Non, non. Il lui a dit, écoutez, quelqu'un de plus, il n'y en a pas d'autre, vous êtes le seul qui puisse y aller. Et alors, il a dit, non, non, il faut y aller. Et alors, bon… Alors, il dit aux autres… Parce que je n'étais pas la seule, on était trois employés. Il a dit aux autres, là, vous m'accompagneriez quelqu'un ? Oh non, les autres m'ont dit, oh non, oh non, oh non. Et moi, je le voyais tellement. Je vais y aller, mais c'est embêtant. Et batati, batata… Et alors, il me dit, vous avez porté votre bicyclette, vous, aujourd'hui ? Eh ? Parce qu'il n'y avait pas de voiture, hein ? Et alors, si vous voulez m'accompagner, moi, j'ai ma bicyclette. Alors, on est partis tous les deux, en vélo. On est partis tous les deux. Alors, je vais… je vous accompagne. Eh bien, ce n'est pas sûr que j'y arrive tout à fait. Je vous accompagne, s'il y a beaucoup… S'il y a encore des Allemands, je ne devienne autre pas. Je n'ai pas de papier, moi. Lui, il avait toujours ses papiers dessus, mais pas moi. Je n'ai jamais aucun papier, moi. Alors, bon… alors… Il me dit, bon, écoutez, on fait comment ça, alors ? Je vais m'accompagner jusque là-bas. Puis, alors, il avance, puis il me dit… Rire de dire, il n'y a pas d'Allemagne. Alors, j'avance une autre, on peut. Et puis, il est arrivé jusque là-haut. Évidemment, quand j'ai vu tout ça, là… Il m'avait filé d'appareils photo, mais petit. Lui, il avait un gros appareil. J'avais un petit appareil d'abatteur. Alors, on a fait des photos tous les deux. Mais c'était terrible. Ça reste, vous savez, je les vois encore. J'en ai pleuré, d'ailleurs. J'en ai pleuré quand j'étais là. Il m'a dit, allez, eh bien, poussez-vous là-bas. Oui, d'autant que parmi les fusillés, il y en avait un qui était plus jeune que vous. Il y en avait des jeunes, oui, qui avaient 17 ou 18 ans, oui. Oui, oui. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Vous savez, comme on voit ça, je les dis encore devant les yeux, vous voyez. A la veille de la retraite des troupes allemandes, fixée au matin du 18 août 1944, la Gestapo détient dans sa prison, située à l'ancienne caserne de Burlou, une trentaine de prisonniers. Elle ne peut admettre leur libération. Le 17 août, en fin de journée, des convois militaires partent en direction de la butte de tir de Centra de Gonde, commune située à quelques kilomètres de Rhodes. Les détenus sont liés deux à deux par les poignets, avec du fil électrique et alignés devant la tranchée. Ils meurent en chantant la Marseillaise. 75 ans après, Jeanne est revenue sur les lieux de la tragédie. Nous avons marché à ses côtés, avec Annie, une de ses filles, à petits pas, le long de la tranchée, plébéante du souvenir. Ce sont les effets filles qui avaient averti, donc les deux photographes, de façon à que ça reste, parce qu'ils ne voulaient pas y aller. Le patrouille dit « Si monsieur, il faut y aller, je vous ai réquisitionné. Il vous faut y aller parce qu'il faut absolument garder un souvenir de ce qui s'est passé. » Vous ne saviez pas ce que vous aviez trouvé ? Non, pas bien. Vous savez, quand on est jeune, j'avais que 16 ans, ou 17 ans. Et quand il a vu cette horreur, et que c'est une jeune de 16 ans, ça m'avait traumatisée, ça me traumatise encore. Vous voyez ? Et alors tous ces corps étendus dedans, et il y en avait la tête dehors, là. Et alors il leur a donné. Ils sont repassés après, parce que j'ai demandé pourquoi ils avaient tant de sang par le visage. Parce que quand ils ont mitraillé, et ensuite ils sont passés un par un, une balle dans la tête. Alors, c'est pour ça que j'étais pleine de sang. C'était affreux. Votre patron, il vous avait donné un appareil photo ? Il m'avait donné un appareil photo, une boîte carrée, d'autre fois. Il m'a dit « C'est simple, vous regardez dessus, photographiez. » J'ai photographié de là-bas, oui, sur la cathédrale, au premier étage. Là, il y a un petit rebord. Et alors là, on a pris des photos. Ce sont des photos très célèbres. Ah oui ! Où on voit effectivement tous les cercueils. Un demi-heure, voilà. Ça sont des photos de vous ? Oui, 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 oui. C'était vraiment frappant. Mais les autres, c'est que là, il y avait toutes les familles qui pleuraient. Et vous savez, c'était affreux, affreux, oui, oui. Là, il y a une voiture, ça beaucoup, oui. Là, il y a une voiture. Il y a une voiture, vous savez, ils étaient durs, hein ? Toujours. Hein ? C'était toujours dur, hein ? Ouh ! Là, il y a un peu, on en avait peur. On en avait peur, surtout moi. Une étrangère, tu parles. Eh ? Je n'aurais pas fait un pli. Dans les gens que je connaissais, il y avait dans la rue, François Cabrol, autour, là, il y avait un restaurant. Et alors, ils faisaient, évidemment, les effets filles, là. Ils allaient, là, à ce restaurant. Ils se rencontraient, comme c'était un restaurant caché. Alors, ils allaient, là, ils se rencontraient, tout ça. Et alors, donc, cette dame m'avait dit de venir servir. Ce qui fait que je connaissais tous ces gens-là. Les Allemands, on l'a su. Ils en ont ramassé vingt, là-dedans. Vingt, mes fées filles. Terrible, ça. Oui. J'en ai pleuré, quand je sais ça, parce que je les connaissais. Et puis, quand ils pouvaient photographier ce que les Allemands faisaient de mauvais, ils me portaient à photographier. Et alors, donc, on développait ces photos en cachette. Parce que quand les femmes, ils les ont promenées place d'armes, les femmes qu'ils avaient rasées, quand ils les ont promenées, il y en a eu trois de ces femmes-là qu'on a fusillées. Le premier jour que les effets filles sont rentrés. Quand ils sont rentrés, on a dit, mais ces femmes-là, ils les ont prises tout de suite, ils les ont fusillées. Contre la caserne. Contre la caserne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Lui, dans le journal Le Monde, en 1946. Ce monument a été inauguré par M. Robert Bichet, sous-secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil, chargé de l'information, en présence de Mgr Piguet, déporté politique, évêque de Clermont-Ferrand, Messieurs Ramadier, Bonnefousse et Deboisson, députés de l'Aveyron et de nombreuses personnalités. M. Bichet a rappelé la tragédie. Il en a dégagé la leçon. Il faut, a-t-il dit, que ces actes qui constituent des crimes de guerre soient présents à la pensée de ceux qui négocient la paix. Il faut les flétrir publiquement pour en rendre impossible le renouvellement. M. Bichet a conclu en invitant les Français à demeurer fidèles à l'esprit de la résistance et à rester unis. M. Bichet a conclu en invitant les Français à demeurer fidèles à l'esprit de la résistance et à rester unis. M. Bichet a conclu en invitant les Français à demeurer fidèles à l'esprit. M. Bichet a conclu en invitant les Français et tout d'un coup, il y a un imbécile qui s'est mis à crier « Les Allemands reviennent ! » « Vous auriez vu les gens filer ? » « Oh, c'était pas vrai ! » « Non, moi je me suis pas émotionné, j'ai dit, c'est une blague ça, c'est pas possible, ils vont pas revenir. » « Non, 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 ils étaient encore capote de salaire, ils étaient pas loin. » « J'ai dit, ça m'étonnerait quand même qu'ils reviennent quoi que, quoi que. » « J'étais prête à me cacher par là aussi. » « Alors le pauvre, il s'est tellement fait du souci pendant cinq ans qu'on pouvait pas repartir pendant toute la guerre, il en est mort. » « Quand mon frère est venu, il me dit, pleurez tous les jours. » « Tous les jours, il pensait à sa femme et à sa fille. » « C'est fou. » « Parce que les journaux, vous savez de ça, ils en mettaient comme ça. » « Alors on le tuait, on en faisait voir, on violait les femmes, on faisait tout ce que voulait. » « Vous savez ce que c'est, les journaux, ils en ajoutent. » « Il est mort le 37 d'amour et on l'a su à Noël, un petit peu avant Noël. » « Je me rappelle que ce Noël-là, on l'a pas si mauvaise à ma maman. » « Terrible. » « Vous savez que ma maman, elle en a souffré. » « Nos contaba la infancia que tuvo acá en Pigüé, dónde vivía, porqué se fue a Francia, porqué se tuvo que permanecer en Francia, porque lo agarró la guerra. » « Esa situación que realmente pasó, que debe haber sido muy dolorosa, porque quedaron sus hermanos aquí en Argentina y ella en Francia. » « Nos contaba que en el momento de la guerra, lo que ella tenía que hacer para conseguir un litro de leche para su mamá. » « C'est comme une infancia muy triste, ou une adolescencia muy triste. » « J'ai connu mon mari, El Zembal Populaire, comme je vous le disais. Place Dubourg, Place à la Cité, au Bonaster, partout il y avait des balles populaires. » « Je rencontre un Zembal, alors il m'a accroché, il ne m'a pas lâché. » « Alors, on s'est revu pendant six mois. » « Et puis maman a dit, « Bon, écoute, tu décides. » « Ou tu te maries, ou je ne te laisse pas s'en marier. » « Ou tu te maries avec la bague aux doigts, ou je te reprends. » « Voilà, on avait refait les passeports et tout. » « Fallait tout refaire. » « On avait refait les passeports et tout. » « Et j'étais prête à repartir. » « Et mon mari s'est tellement accrochée que j'ai dit, « Bon, tout compte du fait que t'as déjà resté. » « Maman, elle était d'accord. » « Elle a dit, « Bon, c'est d'accord. » « Je vous laisse le logement. » « Je vous laisse l'immeuble. » « Je vous laisse tout. » « Vous avez tout prêt. » » « Donc, maman a dit, « Moi, je repars en Argentine. » « Maintenant, il y avait un bateau qui partait. » « Un seul, de Bordeaux. » « Alors, il y avait dans ce bateau qui partait. » « Il y avait beaucoup d'Allemands qui se taillaient. » « Ma maman a dit à mon mari, « Je vais vous chercher quelque chose là-bas. » « Ou alors, vous reprenez le magasin de mon mari. » « Et vous venez là-bas. » « Alors, je vais voir comment je peux arranger ça. » « Et vous allez venir. » « Alors, toutes les deux, on était à mille pleurs de ce qu'était, évidemment. » « Puis, Monsieur Durand, il était débordé. » « Je faisais des heures supplémentaires jusqu'à 11h30. » « Ou, j'ai dit à mon mari, on est bien bête quand même. » « Je pourrais bien m'installer quand même. » « Et, évidemment, je vais avoir quelques problèmes dans l'étrangère. » « Et, parce qu'on ne le sait pas. » « Les étrangers. » « Alors, j'ai dit, écoute, on va le mettre à ton nom. » « Le magasin à ton nom. » « Alors, comme on n'avait pas trop d'argent, je me suis installée en chameau. » « C'est-à-dire chez moi, au troisième étage, rue Neuve. » « Alors, bon, j'ai commencé là. » « On a acheté le matériel, il y avait nos petites économies. » « Maman nous a aidés un peu avant de partir. » « Et ça a marché, ça a marché, pas mal, en chameau. » « Et puis, alors, après, je connaissais une dame, rue du Bal. » « Et j'ai dit, vous savez, vous avez un petit magasin de livres, là. » « Mais ça me suffirait pour débuter. » « Vous savez, le petit magasin qui fait couette de la pantarelle, là. » « Le moderne, c'était les photos à coups de planche, qu'on appelait, avec un tour tout le tour. » « Et c'était les photos avec du papier, du papier, disons, légèrement tédé jaune, vous savez. » « Tout ça qui était beaucoup plus moderne. » « Alors, tout de suite, ça a eu beaucoup de succès. » « Oui, on a eu beaucoup de clients. » « Vous faisiez la carte d'identité ? » « Non, pas encore. » « Alors après, on a trouvé ce magasin, là, c'était le petit magasin. » « Alors, il y avait ce magasin à vendre. » « Rue Duval avait la maison. » « Mais ça nous faisait beaucoup. » « On a dit, oh, mais tant pis, on va emprunter. » « On a dit, puisque c'est grand, on va faire les portraits. » « Et alors, j'ai pris des cours par correspondance à Paris. » « Il m'a envoyé des clichés à retoucher. » « Il me disait, je devais les renvoyer. » « Il me disait, c'est bien fait ou c'est mal fait. » « Vous devez appréter davantage votre crayon. » « C'est-à-dire que moi, je faisais du bon travail. » « Pour ça, j'étais très minutieuse. » « J'aimais le travail bien fait. » « Quand c'était pas bien, que c'était fini, je l'ai déchiré à la poubelle. » « Mon mari, ça le faisait râler. » « Et je recommençais. » « Ah oui, il fallait le faire comme il faut. » « Alors, j'avais joué. » « Si vous voulez, j'avais pris des bons de la cicadèse. » « Vous voyez ce que c'est ? » « Des bons, vous savez ? » « Je ne comptais pas plus que ça. » « J'ai dit, c'est l'entrée. » « Ta-ra-ta-ta. » « C'est tombé chez moi. » « Un bonjour, il me téléphone, le bonhomme. » « Il me dit, « Madame Agar, je veux vous apprendre une bonne nouvelle. » « Ah bon, monsieur ? » « Il m'a dit, « Vous avez gagné la cicadèse un million. » « Ah, mais je dis, vous allez me faire trouver mal. » « Il me dit, non, non. » « Ouh, ouh. » « Je dis à mon mari. » « Mon mari est tout fier. » « Il me dit, « Ça va, je vais changer de voiture. » » « Eh ? » « Je lui ai dit, « Tu vois ça ? » « Tu ne vois pas la maison, ça. » « Directement, directement à la dépêche. » « Deux billets d'avion. » « Eh ? » « Et on part en Argentine. » « Alors, pardon. » « C'est pas toi qui les a placés, c'est moi. » « Eh ? » « Ça ne te regarde pas, c'est ça. » « J'ai écrit à mes frères en Argentine qui s'en sont occupés. » « Eh ? » « Ils ont habité le maire de Pihoué. » « Et ils ont averti la... » « Madame Eridia qui s'occupait de l'association Roergue Pihoué. » « Ils ont habité... » « Ouh, quand il est arrivé, on nous a reçus. » « Ouh, comme des rois. » « D'ailleurs, on avait... » « D'ailleurs, on avait dit à la mairie de Rhodes, où Boscari... » « Il y avait Boscari Bonservé. » « Ils avaient fait une bête d'honneur. » « Et... » « Et on va faire ça. » « On va dire au monsieur... » « Ma garce, on va en Argentine, tout ça. » « C'est alors qu'on a remis les relations. » « Parce qu'il m'a dit, je vous fais une lettre. » « Je vous fais une lettre pour remettre au maire de Pihoué. » « Le maire de là-bas avait fait paraître sur le journal qu'on était arrivés de France et que j'allais déposer une gerbe au monument de Cavannet. » « Et qu'à même temps, j'avais porté une lettre au maire et une lettre pour les gens de Pihoué. » « Je l'ai lu en plein public sur le monument de Cavannet. » « Alors le discours, c'était monsieur le maire qui remerciait monsieur Madame Bagarre de les mettre en relation avec Pihoué. » « Alors que... » « Et nous ne savions pas que nous avions à Pihoué un village qui a été fait par les Français. » « Il y avait de l'émotion. » « Il y en a beaucoup qui m'ont sauté au cou, des personnes âgées de Français, des vrais Français. » « Ils m'ont sauté au cou, là-haut. » « Mon mari me disait, mais ils vont te manger. Ce n'est pas possible. » « Fue une visita protocolar, institucional, se pourrait dire. » « Parce qu'ils venaient en représentation du Pueblo de Rodez portant un record. » « C'est un record. » « En esa ocasión traían una piedra entregada por el intendente de Saint-Com, el señor Cavannet. » « Una piedra de la casa natal de Clemente Cavannet, que se llama la propiedad de Ambeck. » « Ellos la portaron y la dejaron al pie del monumento en un acto protocolar. » « Avec le maire de Saint-Gordolte. » « Oui. » « Et alors, on avait été la chercher. » « On l'avait faite graver. » « Et on l'avait fait mettre dans un petit sac. » « Et avec le nœud bleu-blanc-rouge. » « Alors, on a montré ça au maire de Pioué. » « Et on lui a dit, vous voyez, c'est cette pierre qu'il faudrait mettre sur le monument Cavannet. » « Je lui ai dit, mais c'est pas compliqué. » « Vous allez venir avec nous, avec moi. » « Et on va la poser sur le monument Cavannet. » « Alors, on la posait sur le monument Cavannet. » « Voilà. » « En le silencio del campo. » « En le silencio del campo. » « Esos grillos afinar sus cuerdas. » « Tierra mojada me sirve de almohada. » « La dolceura envuelve à tarde. » « Me pierdo en el silencio del campo. » « Oui, depuis la guerre. » « Depuis qu'il y avait la guerre après le silencio. » « On avait pris des films, des films d'ici, qui nous avaient prêté la chambre de commerce. » « Et nous avaient prêté des films de l'Aveyron, qui étaient très bien. » « Alors, mon mari a dit, on s'est dommage d'y aller, de ne pas passer les films. » « On connaissait ça, puisqu'on avait les projecteurs qu'on louait avec les films. » « Donc, ils ont invité, avec les journaux, les gens qui s'intéressaient de voir l'Aveyron. » « Alors, la salle était pleine, ils étaient même debout au fond. » « Je leur ai parlé quand même, j'avais fait une petite lettre, pour leur expliquer le film, où il avait été tourné. » « C'était à tant de kilomètres de Rodez, et qu'il y avait là-bas. » « Je leur ai expliqué ça en argenté. » « Et puis alors, on a passé le film. » « Il y avait deux ou trois personnes, là. » « Ils se sont levées pour applaudir. » « Il y avait un bébé qui était français, lui. » « Il avait une certaine âge, il avait 80 ans. » « Il s'est levé de la chaise, il applaudit. » « Je connais, ça c'est sa jeunesse. » « Oh, mon Dieu. » « Écoutez, on le voit sur le film. » « La fille du pays qui revenait 30 ans après, de France, c'était quand même quelque chose. » « Quand on est revenu, on a porté une lettre du maire de là-bas, au maire de Rodez. » « Et on l'a dit à Monsieur Boscari. » « Voilà, on revient de là-bas, vous portez une lettre de Monsieur le maire de Pigoué. » « Alors il a dit, écoutez, on va faire un bain d'honneur, on va en parler. » « Vous allez nous parler un petit peu de Pigoué. » « Et alors, c'est alors que quand on est rentré à la maison, on a été envahis de lettres qui arrivaient de partout dans la France, partout où ils avaient pu entendre ça, puisque la télévision aussi était venue. » « Pardon, ils avaient pu voir ça. » « Et partout, on a eu des lettres. » « Mais moi, c'est que moi, j'avais un oncle qui était parti à l'époque. » « L'autre avait... » « Oh ! » « Alors on était entrés. » « Ou entre le téléphone. » « Ou les gens qui venaient sauter à la porte. » « Oh ! » « Et alors, il y en avait qui m'ont porté les lettres. » « Dites, mais si vous connaissez une telle personne à Pigoué, vous pourriez me dire où est la vie ? » « Peut-être. » « Je disais, peut-être. » « J'en connais quand même beaucoup. » « Mais... » « Bon. » « Et alors, donc, il me portait les lettres. » « Vous me la traduisez ? » « Parce que sinon, ils ne vont pas pouvoir savoir lire le français. » « Alors, je traduisais des lettres toute la journée pour faire plaisir. » « Donc, en cada vez se tratou de... » « De relacionarnos a través de la que ellos recibían a los argentinos que iban a Rodez. » « Donc, iban formando relaciones y conocimiento entre la gente de Pigoué et la gente de Rodez. » « Respecto de la relación entre Pigoué et Rodez, « Tanto mi padre como Juanita, » « Fueron en algún momento un puente de comunicación » « Entre la de Rodez y esta parte de Argentina. » « Ellos durante muchos años continuaron los intercambios. » « Juanita, más que nada, tenía muy buenas relaciones » « Con los gobiernos municipales de Rodez y de Pigoué. » « Juanita Agar, Juanita Munguía, née a Pigoué. » « Elle se mariait avec Agar. » « Monsieur Agar était un journaliste très sympa. Électrique. Électrique. » « Il avait une petite voiture. » « Avec ça, il était une vie formidable. » « Tout le monde qui arrivait de Pigoué, ils ont commencé à avoir de plus en plus contact avec Rodez. » « Je vous dis, une quarantaine de personnes ici, des parents qui venaient. » « Ils l'ont recherchée, mon mari l'ont retrouvée. » « Alors, il leur écrivait, il leur a dit, écoutez, j'ai trouvé vos parents, vous venez, et je vous y amènerai. » « Alors mon mari prenait la voiture et les y amenait. » « Monsieur Isali, il était l'un des parents ici, du côté de l'Ocelle. » « Mon mari le lui a trouvé. » « Il lui a dit, écoutez, on a des clients qui s'appellent Isali. » « Je vais vous prendre en voiture et vous allez voir si des fois, c'est des petits cousins ou des arrières petits cousins. » « Effectivement, effectivement. » « Ils les ont même invités, ils les ont même gardés pendant trois jours. » « Après, mon mari a été les rechercher. » « Oui, 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 oui. » « Il l'a fait rencontrer comme ça beaucoup de personnes. » « Il a eu simplement un choc, disons. » « Mon mari avait eu un choc, il s'en rappelait toujours. » « Une famille de Bertolaine. » « Alors, ils étaient venus, les parents, on avait cherché, on avait cherché. » « Mon mari avait été aux archives départementales, tout ça, pour s'y trouver quelque chose. » « On leur a trouvé des parents, des cousins, des vrais cousins. » « Germain, qui devaient en rapport à la mer. » « Et qui étaient donc, je vous dis, du côté de haut. » « Alors, mon mari, il les a amenés. » « Mais ils n'ont pas voulu les recevoir. » « Là, ça a été un choc pour mon mari. » « Ils les ont laissés sur la porte dehors. » « Quand mon mari s'est présenté, je me suis un photographe. » « Je vous amène des Argentais. » « Qui s'appellent comme ça et comme ça ? » « Qui sont parents ? » « Des petits cousins de votre grand-mère. » « Oui, oui, très bien. » « Ça va, merci. » « Elle a refermé la porte. » « Alors là, ça a été un choc. » « Ça a été un grand choc pour mon mari. » « Moi, comme on venait chez eux. » « Et on en a fait coucher. » « On en a fait manger. » « On en a fait manger. » « Pas dans longtemps. » « Pas dans quarante ans. » « Mon mari » cette relation, c'est le cas que Juanita a un museu en sa maison où toutes les personnes qui ont passé par sa maison, ou la plupart des personnes, et il y a tous les souvenirs que le ont fait, ou les personnes qui vont et la visitent, le ont fait. Et vraiment, beaucoup de piguens passent par sa maison. Mais tout cela grâce à la hospitalité et à l'amour pour Piguet que sentient Juanita et que l'accompagnent Adriane, même si elle n'a pas compris l'espagnol. J'ai parlé avec sa fille, parce qu'elles avaient deux, et je lui ai demandé la liste des gens qui avaient passé par sa maison. Il avait un guide de visite, un livre de visite. Il m'a donné les noms, nous étions mon mari et moi et le maire d'ici. Bon, c'était cinq noms que j'ai obtenus via Secreta. Sans qu'il puisse savoir, la fille m'a donné la liste. Avec cette liste, je suis allée à la mairie. Je lui ai dit à la maire, messieurs, on doit faire quelque chose, c'est justice. Donc, moi j'écris, j'aime beaucoup écrire, j'écris quelque chose avec le cœur. Donc, on a sorti bien. Donc, on a mis ça en disant que nous les considérons « Ciudadanos illustres » ou une autre chose. Et qu'en bas, j'ai mis le nom, le nom de toutes les 100 personnes qui avaient passé par sa maison. Nous étions aussi, tout le monde. monde. Et on a fait un tableau bien à la presse, avec décorations. Il a parlé en plurant, touché. Ah, c'était formidable. Et Juanita était à son côté. Juanita a vécu la même histoire, non ? Oui, nous avons visité à Juanita avec l'amical de Change. Ha été une visite très, très simpatique. Juanita a regretté beaucoup l'Argentine de Piwet. On parlait beaucoup de son frère, qui habitait à Vallablanca. Et nous sommes aussi très amus pour cette visite parce que c'est une petite partie de l'Argentine à l'Aveyron. Avec beaucoup de cadeaux de l'Argentine, de plants, de Piwet, quelques tattoos dans sa maison. Et aussi, il y a un peu de souffrir, je dis, parce que la distance, c'est un peu dure, un peu difficile de supporter quelquefois. Alors, ça, c'est la ceinture du gaucho. Le gaucho, quand il venait à la fête de Piwet, à la fête de Piwet, pas tous les jours. Alors, il s'habillait avec ça autour de la ceinture. Le facon, le facon, derrière là, alors bien astiqué, le cheval et tout. Alors, il venait, alors il faisait le tour de la place. Le tour de la place, une fois, deux fois. Alors, la table, celle-là, elle est grande parce que c'est une table de luxe. Et bon, mais la table, elle est comme ça. C'est de l'os, c'est de l'os du genou et l'os du genou d'une bête, d'une bête sauvage. Et alors, cet os du genou, on le garde, la bête sauvage, mais il est petit. La bête sauvage, il est petit. Alors, on s'en sert pour s'amuser les enfants à l'école, partout, vous voyez. On la jette, on la jette à l'air. Et quand elle retombe dans votre main, il faut la faire tomber dans la main, quand elle retombe dans votre main, il faut qu'un côté, un côté, donc il y a des dessins, vous savez, c'est troué comme ça dessus. Alors, ce dessin-là, il faut qu'il apparaisse dessus. S'il n'apparaît pas dessus, s'il est tombé comme ça ou s'il est tombé de l'autre côté, vous avez perdu. Alors ça, vous voyez, c'est les boliadoras. Les boliadoras, pour attraper, je l'ai vu faire ça, pour attraper, si vous voulez, les bêtes. Parce que les bêtes sont dans les champs, elles sont, si vous voulez, sauvages, pour ainsi dire. Alors, pour les attraper, pour pouvoir en tuer une, il faut les attraper. Alors, pour les attraper, ils mettent ça sur la tête, ils le font tourner comme ça, ils le renvoient dans les jambes. Et alors, la bête, le trébuch, évidemment, elle tombe. Alors, ils en profitent pour descendre, ils s'y couchent dessus, ils passent la corde autour du cou, et alors là, ils la tiennent. Le maté, quand vous allez voir les voisins, maman visitait beaucoup les voisins, les petits personnages, et alors, elle lui disait, ben attends, je vais te payer le maté. Et alors, on voit le maté, et on se passe le maté d'un à l'autre. Ça fait le tour. Alors, après, ils vivent de nouveau le maté avec la gelba qui est dedans. La gelba, c'est, je vous dis bien, c'est une herbe esprit, eh, qu'on fait venir dans les jardins. Et alors, donc, on met le maté de nouveau, et alors, on le fait passer de nouveau et d'un à l'autre, même pour les enfants. Je me souviens de Juanita, qui était plus que moi, mais je, mais après, la perdant de vue, quand je suis venu avec sa mère à Rodé. Mais avec les années, en le premier voyage que j'ai eu venu avec sa mère à l'Europe, nous avons eu venu avec sa mère à Rodé. Et nous nous avons eu venu avec sonre à l'Agar que nous venions à l'Agar. Et nous avons eu venu avec sa mère à l'Agar et nous avons eu venu avec une belle vue de l'avenir Cassei, avec le monument à l'avant à Cabanet. Et mon mari, le premier que m'a dit, c'est, c'est ce chemin que je fais tous les jours pour aller à l'hôpital. Il y a beaucoup de jeunes et de personnes que Juanita a reçu dans sa maison. Alors, je pense qu'elle a travaillé beaucoup pour la récupération des liens et pour rencontrer des racines des autres personnes. Alors, je crois qu'elle a été très très importante son travail et son engagement avec son ville, qui est Piwé. Pour moi, il mérite un monument à Piwé parce qu'ils et Juanita, ils ont été les fondateurs du mouvement entre France et l'Argentine. Il n'y avait rien. La présence ici des gens, ils ont commencé à venir et après, le président de la République, sa femme, Mitterrand. On l'a reçu. Mon mari était la secrétaire de la société française. Moi, j'étais la secrétaire. Mon mari était à la commission. Donc, on a dû les accueillir. C'était plus officiel. Je ne sais pas comment dire. Au commencement, la France était cachée dans les aïels, dans les maisons françaises qu'il y avait. Ils vivaient encore. L'autre ville. Celle du chuchotement et des ombres. Un secret d'adulte. Le cimetière de Pigwé. Des tombes hautes comme des maisons. Pas de fenêtres. Juste une porte. Des allées étroites qui vous resserrent près des défunts. Des avéronnés ont réussi et le montrent dans un glorieux alignement d'orgueil. Ange aux ailes déployés, dressés sur les toits des caveaux, prêts à accompagner les âmes pour la dernière ascension. L'ultime élan. D'autres, assis, menton tombé dans la main, abattus, vaincus par la douleur de l'absence, la disparition. Au sol, des petites croix humbles et fragiles de ceux qui n'ont pas connu la même réussite. Couchés dans un coin d'herbe. Le nom s'est effacé. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est la tomba familial Y bueno, chaque fois que je viens, je les mets flores Aquí se encuentra mi papá Jorge, mi tío Enrique, mi tía Lili, la mujer de Enrique Recuerdo mucho cuando fueron los 100 años de Pigüé, en 1984 Vinieron un contingente de avironeses Vino la Pasturelle Y vino muchos parientes de todos estos apellidos franceses Bueno, esta es la tumba de Galo Munguía, el hermano de mi abuelo Yo siempre vengo, pongo una flor acá y una flor allá Una flor para cada uno El cementerio de Pigüé es uno de los más lindos que yo conozco En general, los cementerios no son lindos acá Pero este cementerio tiene una disposición arquitectónica Hay un plan Hay calles Está hecho con una mentalidad más francesa Y cuando vos étiez enfant y que venís ici, vous devez être impressionné, no? A mí me impresionaba la estatua de Irignac con los cráneos Esa era algo muy shockeante para un chico pequeño Muchas de esas cosas que yo comprendí de mi padre Fueron a raíz de los viajes que hicimos a Francia De ver justamente a mi familia Es como una parte de lo que él me quiso dejar a mí De la tradición, de las raíces, de quiénes somos, de dónde venimos Todos estos apellidos franceses son parte de mi vida Es una manera de continuar En 1984, les Aveyronais affrètent un avion Pour aller célébrer le centenaire de la fondation de Pigoué La délégation officielle compte 300 personnes Dont le député Jean Brian, le président du conseil général Jean Puech Et le maire de Rodez Marc Sancy Accompagnés d'une trentaine de maires et de conseillers généraux de l'Aveyron Pigoué est pavoisé aux couleurs argentines et françaises La liesse est au coin de toutes les rues Les lointains cousins sont si proches Raúl Alfonsine, tout nouveau président de la République d'Argentine, est présent Il demande au pays tout entier de continuer l'effort des pionniers à Véronais C'est pour la fête de Pigoué La fête de Pigoué, il est venu le président de la République Il était venu, il avait été invité pour la fête de Pigoué Il était venu, c'était la seule fois Ouh, c'est que ça a été un événement ça Alors ils avaient monté une estrade Et j'étais comme deux mois à vous à lui Oui, oui, oui Alors j'étais monté sur l'estrade avec lui Parce qu'il parlait donc argentin Il leur a fait le discours et tout ça Mais il cherchait quelqu'un qui puisse le traduire en français pour les français Alors je l'ai traduit en français mais grosso modo si vous voulez C'est un discours qui a duré plus d'une heure Au lendemain de ces moments inoubliables Les français se séparent dans un aimable désordre Fait d'embrassades et de pleurs Jean Pueche parle de l'amitié des deux peuples Frères d'origine Une amitié indifférente aux océans Comme aux saisons qui les séparent L'amitié ne connaît pas d'éloignement Elle n'a pas de pays Et les possède tous Trois ans plus tard Le président argentin est de retour à Pigoué Accompagné de son homologue français François Mitterrand L'émotion est grande dans la communauté française On se plaisait si vous voulez Parce que c'est tranquille Que tout le monde se connaissait Les gens s'invitaient les uns pour les autres Nous aussi d'ailleurs Souvent Si on faisait chaque année La sade de Toupioué Et qu'on se réunissait Je me suis Madame Chapredonde Mais la anécdota de Marie Routaboul Que est la plus intéressante En ces années Le gouvernement national Puso la ley de patentes La patente Est Lo que est dans les véhicules Et Habia que pagar Et La patente Y mi abuela Que Era Que Qui Que 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 Donc, il y a des policiers qui controlaient que tous les carros ont leur patente. Et ma mère ne voulait pas la patente, ma mère ne voulait pas la patente. Et en cette époque, les femmes andaient avec polleres, sans l'air d'intérieur. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Et ma mère me dit toujours que c'était très brave, la mère avait beaucoup de caractère. Donc, en un moment, elle va avec sonre et sonre, et la detient un officiel de la police. Donc, elle dit «la patente ». Et ma mère se levanta les polleres, lui dit «la patente, ici ». Et elle va courant avec sonre. La première fois que nous sommes arrivés, à Rodez, c'était en 2008. Recuerde que nous sommes arrivés une nuit, nous sommes arrivés à l'hôtel, et nous sommes arrivés à l'hôtel, saqués par l'agence. quand la matinée nous levantons et nous avons en la placa de l'hôtel de l'hôtel, que de l'hôtel 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 de l'hôtel. C'est très beau, c'est très beau. C'est très beau, c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. S'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. J'ai toujours écouté les histoires de mon père, mon père se emocionait beaucoup à chaque fois qu'on venait. Mais je pensais que c'est mon père, ses amis, c'est une émotion logique. Mais quand je voyageais, et quand je me rendais en un abraço avec mes amis de là, j'ai senti quelque chose que je ne peux pas expliquer, que c'est la famille en la peau. J'ai une impression très touchante et émouvant, parce que c'était le rêve de mon mari. Je suis revenu à sonar de la natale. J'ai Rodez, c'est comme si c'était ma deuxième ou troisième ville. J'ai vivé toute ma vie de photos de Rodez, postales de Rodez. Je connais la cathédrale de Rodez, c'est partie de ma vie de tous les jours. J'avais toute ma famille là-bas, les cousins, les cousines et mes frères. J'écrivais tout le temps, tout le temps. Quand j'allais à la poste, la postière qui me connaît, elle me disait « Ah, c'est encore pour l'Argentine ! » Et je lui portais les lettres. Après, nous y sommes revenus avec mon mari deux fois, ou trois fois peut-être. Et mon mari, il aimait, il aimait, il aimait là-bas, ces grands espaces, tout ça, il aimait ça. C'était ma cité, comme vous venez par exemple de Bahia Blanca ou de Buenos Aires en voiture. Alors là, vous le voyez, il n'y a que des espaces, que des espaces, que des espaces, des heures entières. Ah ben non, j'ai une vie très, très mouvementée. Quand vous rêvez que vous êtes à Pigoué, qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je suis chez mes parents, je suis toujours avec mes parents. J'allais au magasin avec papa, et il me disait « Écoute, ne passe pas trop au fromage, tu es tout le temps en train de passer au fromage ! » Il n'y veut pas ! Il y avait au fond du magasin, là-bas, il vendait des fromages, c'est-à-dire du canton, des fromages français, des fromages allemands, des fromages européens, et puis des fromages de là-bas, des petits fromages, vous savez comment on fait ici, des petits fromages. Bon, alors donc, moi je ne mangeais pas beaucoup à table, j'étais toujours très difficile. Et alors, après, je mettais le tabouret qu'il avait papa, il avait le tabouret quand il n'avait pas de client, il s'asseyait un peu. Alors je lui prenais son tabouret, il est monté dessus, j'ouvrais la vitrine, je mettais la vitrine sur ma tête, j'attrapais le couteau que papa avait, je coupais un morceau de fromage, tant bien que mal, et alors je prenais le fromage, puis j'enlevais de nouveau le dessus de la vitrine, je le reposais, et j'allais dans un coin qu'on ne voit pas, pour manger mon fromage. Alors quand papa allait au fromage pour un client, il me disait à maman, mais en fait, tu ne peux pas faire attention quand tu coupes le fromage, de le couper bien droit, comme il faut. Alors papa me disait, mais je le coupe bien droit, qu'est-ce que c'est que ça ? Puis, mon papa a ouvert l'oeil, quand il a vu qu'il n'avait plus le tabouret, il a compris. Alors il m'a attrapé la tête dans la vitrine, en train de couper mon fromage. Ah, il m'a tapé sur les fesses, et il m'a dit, alors, alors, qu'est-ce que tu fais là ? Il buge, j'ai dit, papa, j'avais faim, mais il fallait me le demander. Il n'a pas coupé toute seule. Et oui, donc il était brave papa. L'endroit où papa était né, c'était pauvre, oh, c'était pauvre comme tout. Alors, on a trouvé des gens, très gentils, on a trouvé des gens, c'était un petit village. Et alors, je leur ai expliqué, j'ai dit, j'aimerais trouver la maison de Mme Munguia, qui était à l'époque là. Bon, alors, elle est venue avec nous, et nous a fait voir, évidemment, la maison était en ruine. La maison était en ruine en Espagne. Oui, mais puis autrement, on l'a vu, on est rentrés dedans, il y avait encore l'alcope qu'ils appelaient, là, ils couchaient dans la même pièce. Vous savez, il y avait, c'était une alcope, là, dans la pièce, là, et ils devaient mettre le lit, là, et ils couchaient là. Et il n'y avait que cette pièce, puis en haut, c'était le grognet, et une petite maison. Oui, ils m'ont dit, oh, mais vous parlez bien, parce que c'est beaucoup plus doux chez nous. Et c'est pas brut comme chez eux, chez eux, c'est beau, hein ? Et ils disent, ils disent, oh, tu coutais ça. Non, non, on ne dit pas coutais, c'est comme ça, brut. Vous avez choisi ce tricot ? Non, je l'ai acheté ce prix. Alors, pourquoi ? Parce qu'il est la couleur du drapeau de mon pays. Et chaque fois qu'il vient des Argentines, je le mets, ah, ils sont contents. Il n'a pas perdu, il n'a pas perdu l'Argentine, c'est bien. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, y en el medio de mi pecho, la República Argentina. Juanita marche seule dans Pigüe. Il faut courir comme une enfant. Pousser la porte de la maison natale. Le plancher craque de plaisir. L'endroit est devenu une école de danse. Attendre la nuit au carrefour de Rodès et assister au spectacle. Voir danser la vie à l'intérieur. Les ombres vivantes du passé. La maison est habitée, vibrante de danse et de musique, comme toute l'Argentine. La statue de la mère et l'enfant bercent encore les rêves. La vie est un songe. Il ne faut pas se réveiller. Entrouvrir la fenêtre de la cuisine et respirer le parfum des jasmins du jardin. Retourner à l'école Niño de Ressus. S'agenouiller devant la réplique de la grotte de Lourdes, près de l'entrée, toujours. À la gare de Pigüe, regardez longtemps les rails qui dessinent des lignes de vie à l'horizon. Parler aux amis, aux absents, en respirant au loin la pampa. Doucement rouvrir les yeux. Juanita Agar a 93 ans et vit à Rodès. Elle boit le soleil comme le maté, par petites gorgées. Je lui parle de sa vie, l'exil, la guerre, la clandestinité, avant de devenir à 22 ans la première femme photographe professionnelle de Rodès. Une aventure avec Adrien qu'elle a formée au métier et disparue en 2015. Et Pigüe, toujours et encore. Juanita porte un pull à rayures blanches et bleues aux couleurs de l'Argentine. Elle me confie qu'elle a eu une vie mouvementée. Et de me dire doucement, la main sur le cœur, dans le ciel les étoiles, dans le champ les épines, et au milieu de ma poitrine, la République Argentine. C'est l'article. 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 C'est un coup. C'est l'article. C'est l'article. C'est l'article. C'est l'article. Qu'est-ce que c'est l'article ? Sous-titrage ST' 501